Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir François Durper, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université Sergi Pontoise. Donc François est historien et écrivain spécialisé dans les questions d'éducation, de bien-être, mais aussi de diversité culturelle aux États-Unis et en France. Il est aussi le cofondateur du laboratoire Bonheur, qui est situé à l'université Sergi Pontoise et qui lui permet, entre autres, de consacrer une partie, en tout cas, de ses travaux sur la recherche du bonheur. Et donc pour cette conférence, François vient notamment nous parler de l'histoire mondiale du bonheur. Alors on aura très peu de temps pour, j'imagine, parler de l'histoire dans son intégralité, mais en tout cas une partie, notamment en se référençant à l'ouvrage que vous avez coordonné et qui est paru l'année dernière, qui s'intitule « Histoire mondiale du bonheur » et dont, notamment, donc Rebecca Chancland a pu contribuer également. C'est pourquoi elle sera aussi présente pour répondre aux questions après cette conférence. Donc si vous avez des questions au cours de la conférence de François, vous pouvez les poser dans le chat et je veillerai à ces questions pour les poser à la fin. Voilà. Merci et bienvenue. Merci, merci beaucoup. Ce que je vais faire quand même, c'est, comme je n'ai pas à côté de moi de montres, je vais quand même aller chercher une montre et revenir immédiatement. Et la première condition pour être heureux est sans doute d'être indépendant du temps. et je commence donc par ne pas respecter les propres conseils que l'Histoire du bonheur nous donne. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre accueil. Et effectivement, l'Histoire mondiale du bonheur, c'est un ouvrage de 500 pages et donc je ne vais pas pouvoir, en quelques minutes, résumer 500 pages de réflexion, d'autant plus que ce sont 60 historiens, anthropologues, sociologues, psychologues qui ont participé à cet ouvrage que je n'ai fait que diriger et dont j'ai été, en fait, en quelque sorte, le premier lecteur. L'idée, c'était non pas de partir de la question philosophique, qu'est-ce que le bonheur, mais plutôt de se dire que ce mot de bonheur et ce mot « être heureux » qui est un mot qui envahit notre lexique contemporain, est-ce qu'il signifiait quelque chose pour des hommes et des femmes qui ont vécu des milliers d'années avant nous ? Est-ce qu'il signifie quelque chose pour des gens qui ont vécu dans des sphères géographiques extrêmement différentes de l'Égypte des pharaons, aux Amérindiens, à l'Amérique latine ou à l'Inde ou à la Chine ancienne ? Donc, c'est effectivement partir de l'Histoire. Finalement, l'Histoire s'est assez peu intéressée à la question. L'Histoire, ça a d'abord été le récit des grandes batailles. On se rappelle de l'Histoire du Péloponnèse. Ça a été ensuite l'Histoire de la manière dont vivaient nos aïeux, dans la manière dont ils se logeaient, dans la manière dont ce qu'ils mangeaient. Mais faire l'Histoire d'une émotion, finalement, c'est extrêmement un peu audacieux et un peu difficile. Comment sonder ce qu'il y a à l'intérieur du cœur des hommes et des femmes d'il y a plusieurs milliers d'années ? C'est effectivement parce que le projet était difficile, sans doute, qu'il est arrivé assez tard dans l'historiographie, dans la réflexion historique. Alors, premier, peut-être l'ouvrage commence même avant l'Histoire par une question posée à un paléontologue, Jean-Paul Demoule. On lui a demandé, finalement, est-ce que Cro-Magnon était plus ou moins heureux que nous ne le sommes ? Et Jean-Paul Demoule, comme tout bon paléontologue et aussi tout bon historien, l'Histoire, ça veut dire en grec enquête, il est parti d'indices. Et le premier indice, c'est qu'on a l'art pariétal. On sait que 99% de ce qu'on retrouve dans l'art pariétal, ce sont des animaux. Et on sait donc que nos aïeux étaient des chasseurs-cueilleurs et qu'ils ne consacraient que quatre heures de leur existence par jour à assurer leur subsistance. C'est un premier indice. Quatre heures consacrées au travail, en quelque sorte, en tout cas avant la Révolution néolithique. La Révolution néolithique va, en quelque sorte, asservir l'homme au travail ou à l'agriculture et donc à cette idée du caractère très chronophage du temps de travail, avant cela, il est chasseur-cueilleur et donc il a énormément de temps pour faire autre chose. Et cette autre chose, on le trouve aussi dans l'art pariétal et on le trouve aussi dans la recherche archéologique. D'abord, il y a toutes ces peintures de femmes de femmes aux caractères sexuels extrêmement excessifs qui, très longtemps dans nos manuels scolaires, ont été vues comme une ode à la maternité. Il ne fallait sans doute pas choquer les enfants, mais notre paléontologue nous dit qu'on n'a absolument aucun moyen de se dire que c'est une ode à la maternité, ça peut être une ode à la sexualité. On peut tout à fait imaginer que le premier bonheur perçu, c'est le bonheur de la sexualité. Il nous dit aussi que l'on trouve beaucoup d'éléments relatifs à la naissance des arts, notamment des flûtes, qui nous permettent de dire qu'il y a, dès l'origine, cette idée de loisir, cette idée aussi de partage, sans doute, de la danse, de la musique, et donc des temps de loisirs consacrés à être heureux. Et puis, il y a aussi, alors là j'ai vu, il y a une œuvre qui arrive, mais qui n'est pas liée à ce que je suis en train de décrire, ça vient beaucoup plus tard, à la période de la Renaissance. Il y a, dans ce que je viens de dire, encore pour finir sur la préhistoire, l'indice de la hiérarchisation sociale qui n'existe pas, des guerres qui n'existent pas, parce que les villages à l'époque sont ouverts, qu'on ne trouve pas de barrières, qu'il n'y a pas besoin de protéger les champs. Donc, il serait peut-être, il n'y a pas d'armes, il y a des armes, mais des armes pour, des haches pour couper les arbres, ou pour tuer les animaux dans un contexte de nutrition, mais pas de guerre, en tout cas, jusqu'à la période néolithique, en tout cas. Voilà, donc peut-être qu'on commence en se disant, l'idée de paradis perdu est sans doute excessive, mais il n'est sans doute pas faux de pouvoir considérer que l'homme et la femme de la préhistoire n'étaient en tout cas pas plus malheureux que nous. Deuxième moment fort de notre ouvrage, c'est la question des bonheurs antiques. Bonheurs antiques, alors là, l'historien peut effectivement aller du côté des textes de la philosophie, notamment grecque, et réfléchir à deux définitions du bonheur. C'est-à-dire une définition plus hédonique, en quelque sorte la poursuite du plaisir, et une définition eudémonique, qui est la poursuite du sens, la poursuite d'un sens à sa vie. Et c'est peut-être à travers ces deux définitions qu'on peut lire toutes les écoles de philosophie antique, en essayant de ne pas les caricaturer. Épicure, par exemple, ne dit jamais de se livrer à tous les plaisirs. Il dit au contraire, parce que l'hédonisme est aussi un ascétisme chez Épicure, de limiter ses plaisirs pour ne pas faire de sa vie un perpétuel va-et-vient entre le manque et la satisfaction. Chez les stoïciens, il y a également l'idée du bonheur. On a l'impression d'une philosophie extrêmement ardue, mais les stoïciens nous disent que surmonter ce qui est censé nous rendre triste, c'est être heureux. Et ce qui est intéressant, et c'est pourquoi c'est une histoire mondiale du bonheur et pas une histoire du bonheur, c'est que lorsqu'on se projette à des milliers de kilomètres d'Athènes, de Rome ou du Caire, on trouve dans la philosophie bouddhiste ou dans la philosophie hindouiste, on trouve des questionnements qui sont des questionnements similaires. Le rapport entre le désir et le bonheur, comment je peux m'extraire de la dictature, de ce désir qui me fait toujours rechercher plus, alors que c'est dans la permanence d'un état de conscience bienheureux que je parviens à cet état de satisfaction. Donc, ce sont des questions communes, on le voit à l'ensemble de l'humanité, même si les définitions varient et évidemment, les langues ne traduisent pas le mot bonheur de la même manière. Il faut parfois plusieurs mots et on n'a pas forcément toujours la même signification derrière ce mot bonheur. Alors, mille ans de Moyen Âge, je ne vais pas non plus en cinq, six minutes vous décrire ces mille ans de Moyen Âge par rapport à cette notion de bonheur. Ce que l'on peut dire peut-être brièvement de la tradition chrétienne, en tout cas, qui a forgé le Moyen Âge, c'est le Moyen Âge européen, c'est peut-être de souligner la notion de béatitude et notamment dans l'évangile de Matthieu qui rapporte un discours de Jésus qui finalement décrit ce terme, qui répète huit fois ce terme heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ce que l'on remarque dans ces béatitudes, c'est qu'il y a toujours deux éléments, c'est-à-dire une proclamation du bonheur et l'indication d'un motif. En fait, comme si le bonheur ne s'obtenait qu'à travers une certaine attitude spirituelle, l'humilité, la miséricorde, la pureté de l'esprit, et comme si le bonheur n'était promis que pour le futur, lié à la résurrection de la chair, lié au paradis, lié au royaume de Dieu. Là encore, c'est sans doute très caricatural, parce qu'il y a des traditions chrétiennes qui parlent de bonheur terrestre. Je pense notamment à l'amitié chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin nous dit que l'ami est un autre soi-même, que finalement, le bonheur, c'est la bienveillance. Il cite l'ecclésiaste, tout homme est l'ami de tout homme. Et là, il s'agit d'une tradition chrétienne, d'un bonheur qui est bien chrétien. Ne pas caricaturer aussi, parce que dans l'ouvrage, il y a de larges pages consacrées à la tradition musulmane, notamment un texte de Khaled Bencher sur le bonheur en islam, qui est extrêmement intéressant, à la tradition juive où le bonheur n'est pas rejeté dans l'au-delà, mais est un bonheur terrestre. Quand on assiste à un mariage, on souhaite aux mariés et à la famille un masal tov. Le tov, c'est bon. Le masal, c'est l'étoile, c'est le destin. On a là une étymologie très proche d'ailleurs de cette étymologie latine de la bonne heure. Alors, jusqu'à maintenant, c'est vrai que je vous ai beaucoup décrit l'histoire des idées du bonheur et pas tellement l'histoire du bonheur. C'est un petit peu mal transcrire ce qu'est l'ouvrage, parce que dans l'intention, dès le départ, j'ai demandé aux historiens de vraiment s'extraire uniquement de la description philosophique du bonheur pour aller chercher des indices de bonheur concrets. Alors, par exemple, le texte, et je reviens, excusez-moi, un peu en arrière sur le texte, sur le bonheur à Athènes, nous parle évidemment de philosophie, mais nous parle aussi du bonheur concret du citoyen. À Athènes, par exemple, le bonheur du citoyen, c'est de délibérer, de chercher à améliorer la cité par précisément la discussion, l'échange, le débat politique, et en quelque sorte, le bonheur pour un Athénien, c'est la démocratie. Donc, on voit tout au long du livre des manières aussi concrètes d'être heureux et pas uniquement une réflexion sur ce que c'est que le bonheur. Alors, ensuite, il faut que le temps passe, je parle un peu de cette période de la Renaissance où beaucoup de choses vont arriver autour de cette notion de bonheur. En particulier, le bonheur redescend, pour le dire très simplement, du bonheur à la terre des hommes. Le bonheur devient quelque chose d'accessible ici et maintenant. Et on le voit des faits, de la Renaissance. Il y a des fêtes au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, il y a quelque chose autour de ces fêtes qui se produisent. Et peut-être vous montrer cette fois cette œuvre de Kranach, si Rebecca peut peut-être faire ce partage, ou Marine, voilà. Cette œuvre de Kranach qui est intéressante parce que c'est l'âge d'or, cette recrudescence de l'âge d'or. Alors, cet âge d'or, il se décline de différentes manières. C'est évidemment là un mythe profane. Il se décline en Acadie, en pays de cocagne, en îles fortunées. et c'est en quelque sorte une manière de dire que le bonheur, il est pour les femmes et les hommes, ici-bas, qu'ils peuvent vivre et mourir sans souffrance et surtout sans craindre la menace divine. Et ça, c'est une véritable rupture. On voit là, dans cette œuvre qui date de 1530, de Lucas Kranach, on voit tous les aspects du bonheur terrestre tel qu'on peut le concevoir à la Renaissance, une nature luxuriante des jeunes femmes, des jeunes hommes qui se livrent à la danse, à la baignade, à la gourmandise, à la conversation, à tous les plaisirs des sens. Et c'est aussi très important à cette période, ce qu'on a appelé de manière très raccourcie les grandes découvertes, la découverte des nouveaux mondes et par la rencontre de l'autre, une réflexion sur ce qu'est être heureux et sur ce mythe de l'homme et de la femme heureuse avant toute civilisation. Ce mythe, il va s'ancrer dans cette Europe du 15e, 16e, 17e siècle. Et pour faire vite, on a donc un bonheur qui devient terrestre et qui, avec le mouvement des lumières, et vous voyez que je vais très vite en besogne et vous m'en excuserez, va à la fois être un bonheur terrestre mais être progressivement un bonheur pour tous. Il y a l'ouvrage de Robert Mosi qui a étudié ce bonheur à la période des lumières et qui dit il y a au moins 50 ouvrages qui traitent du bonheur au cours du 18e siècle. Il y a 50 ouvrages aujourd'hui publiés sans doute peut-être pas par jour mais par mois sur la question mais évidemment dans le cadre d'une production beaucoup plus limitée à cette époque c'est quand même considérable. On voit un intérêt pour le bonheur et un intérêt qui est un intérêt pour un bonheur de plus en plus égalitaire. Le bonheur ne doit pas être réservé pour les philosophes des lumières à une élite à une aristocratie. Le bonheur il doit être partagé. Et voilà le bonheur qui devient une sorte de moteur des grandes révolutions de la fin des temps modernes de ces grandes révolutions atlantiques. D'abord la révolution américaine ensuite la révolution française puis la révolution haïtienne. et dans ces trois révolutions le bonheur est le moteur commun. La recherche du bonheur la recherche du bonheur c'est avec la vie et avec la liberté l'un des droits inaliénables inscrit dans la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Pursuit of happiness la poursuite du bonheur c'est avec la vie et la liberté ce qui fonde le pays États-Unis en 1776. Le but de la société et le bonheur commun c'est l'article premier de la constitution française de 1793 c'est également l'un des moteurs des révolutionnaires français de dire que le bonheur doit être égalitaire. Et là peut-être un dessin peut être illustré le propos c'est le siège de l'île de Jean-Baptiste Le Sueur. Ce siège de l'île que vous allez voir ce dessin n'a pas vraiment l'impression d'un siège d'un événement belliqueux on a vraiment plus l'impression d'une liesse on fait la révolution dans la fête d'ailleurs le mouvement très constitutif de la révolution qui longtemps a été le jour de la fête nationale la fête nationale commémorée le 14 juillet non pas 89 mai 90 non pas la prise de la Bastille mais bien une fête la fête de la fédération fête bonheur bonheur pour tous ce bonheur à partir de la fin du 19e siècle il est alors j'ai parlé aussi de la révolution haïtienne mais c'est aussi un moteur de la révolution haïtienne du refus de l'esclavage le fait qu'il n'y a pas de maître et d'esclave que nous sommes tous humains par rapport à la conscience de pouvoir être libre heureux de rechercher une vie bonne et les grands textes de fondation de l'état d'Haïti évoquent également cette notion très forte de bonheur cette notion de bonheur elle est à la fois le moteur de ces grandes révolutions et elle va devenir la matrice de l'avancée des droits le droit au bonheur en quelque sorte dont on parle beaucoup aujourd'hui il est mobilisé depuis ces révolutions et ce droit au bonheur il est la matrice de tous les droits des droits sociaux des prestations sociales des droits des enfants reconnaître le bien-être des enfants c'est leur accorder des droits et finalement deux modèles politiques vont émerger de cette matrice révolutionnaire le premier modèle c'est celui des démocraties libérales le well-being pour chacun mais également le welfare c'est-à-dire l'état-providence pas de well-being sans welfare qui assure à chacun un minimum social qui assure à chacun un minimum en termes de santé et d'éducation et puis de l'autre le modèle socialiste pour lequel le bonheur de quelques-uns ce fameux well-being entrave le droit au bonheur pour tous et ce modèle socialiste qui imagine des sociétés plus égalitaires et qui génère des utopies mais qui va aussi produire au cours de l'histoire des totalitarismes le bonheur comme responsable également de grands totalitarismes il est difficile encore je vois le temps qui passe simplement peut-être dire que vous voyez qu'en commençant cette histoire mondiale du bonheur on pensait faire l'histoire de quelque chose d'une émotion et on s'est mis à finalement constater qu'on était en train de faire l'histoire de l'humanité et que cette conscience d'une vie bonne de vouloir une vie bonne et bien elle était traversée elle traversait toutes les civilisations et qu'elle était même le moteur des grandes évolutions de notre humanité alors ce donc plutôt là je vois que je n'aurai pas le temps de vous en parler si en plus je veux prendre une question ou deux c'est peut-être déjà le regret de vous avoir parlé d'une histoire encore largement occidentalisée alors que cette histoire mondiale du bonheur elle parle également du bonheur chez les Peuls du bonheur chez les Touaregs du bonheur en Chine en Inde en Amérique latine en Afrique du Sud avec un grand texte notamment sur la spiritualité Ubuntu et puis évidemment je n'ai pas dans ce temps un parti pu aborder le grand siècle du bonheur le XXe siècle avec notamment un pays les Etats-Unis mais ça me repose de ne pas en avoir beaucoup parlé aujourd'hui où Disney invente un parc d'attraction et lorsque vous rentrez dans ce parc d'attraction vous avez noté le lieu le plus heureux du monde c'est la promesse du lieu le plus heureux du monde mais c'est un lieu dans lequel vous rentrez avec évidemment la nécessité d'acheter ce bonheur donc il y a aussi toute la marchandisation du savoir du bonheur qui est aussi fondamentale alors je parlais de savoir c'est pas c'est pas anodin c'est que j'étais déjà projeté sur ma phrase d'après l'émergence des sciences du bonheur d'un savoir du bonheur Rebecca probablement va répondre à des questions sur sur ces parties qu'elle a brillamment qu'elle a brillamment rédigées dans l'ouvrage et puis il y a toute une dernière partie où on a réfléchi sur les perspectives et notamment sur les hypothèses d'un bonheur pour 2100 entre fake happiness et techno hédonisme que va devenir le bonheur dans les années dans les années qui viennent peut-être que pour en conclusion de cette histoire de cette géographie du bonheur dire que finalement quand vous vous lisez l'ensemble de ces historiens de ces géographes de ces sociologues vous constatez que cette recherche du bonheur elle est commune à toute l'humanité à toutes les civilisations et qu'il y a également un lien entre la conscience d'être heureux et la conscience de ne pas l'être sans la souffrance sans la peur sans la vision de la finitude de l'existence humaine il n'y a pas de finalement de de conscience d'être heureux alors retour à la préhistoire d'ailleurs on découvre les premiers instruments de musique mais on retrouve aussi les premiers cimetière et là on se dit on sait la distinguer l'émergence de l'humanité en ce que ces aïeux à la fois ils produisent de l'art et ils cherchent à être heureux et ils ont conscience de leur finitude ils enterrent leurs parents leurs proches et puis la deuxième la deuxième idée peut-être en conclusion même s'il est impossible de synthétiser en plus quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la la diversité des manières d'être c'est que il y a sans doute un mot qui dans toutes les langues est proche du mot bonheur c'est plutôt un champ lexical qui tourne autour de la question de la relation c'est pour ça que j'ai conclu l'ouvrage sur cette notion d'écologie du bonheur relation à soi relation à l'autre et relation à la planète le fait d'être en relation je parlais des peules tout à l'heure quand vous allez vous rencontrer dans un village peu le premier mot que l'on vous dit c'est aïo aïo ça veut pas dire bonjour seulement ça veut dire je suis heureux parce que je te vois et notre rencontre fait de cette journée quelque chose de formidable et peut-être alors conclure sur cette phrase d'un d'un ouvrage que vous connaissez sans doute vous avez peut-être vu le film qui en est tiré into the wide le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé peut-être je vais me prendre j'entends des applaudissements moi comme je ne vous vois pas je ne vous vois pas mais en tout cas je ne suis pas sûr de les mériter mais je prends quand même c'est très merci beaucoup merci beaucoup je pense à dur en fait on est réunis dans l'amphithéâtre de la maison des sciences et de l'homme ALP avec les étudiants du DU de psychologie positive et Rebecca champion donc voilà on a beaucoup apprécié je pense cette intervention pas simple de résumer en 30 minutes plus de 40 000 ans d'histoire de l'humanité bravo déjà ensuite prenez le temps pour ceux qui sont en ligne de formuler vos questions peut-être dans le chat on pourra les poser directement avec Marine pour François qui l'avait quitté peut-être bientôt c'est ça et puis Rebecca prendra le temps de répondre à vos questions je peux rester 6-7 minutes une nouvelle fois je tiens à m'excuser parce qu'on avait prévu vraiment une rencontre en présentiel il y a de cela un an et demi et puis et puis c'est vraiment de ma responsabilité je l'ai mal noté ou plutôt mes agendas vont d'année en année et donc voilà mais j'espère bien qu'on aura l'occasion comme vous l'avez dit c'est vraiment une synthèse très 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 frustrante et on aura probablement l'occasion de se voir comme on dit aujourd'hui en présentiel un peu plus tard et en attendant effectivement d'échanger ici quelques minutes ou par l'intermédiaire des réseaux si vous voulez me poser des questions je suis disponible à peu près à partout je ne suis pas sûr que ce soit un bonheur les réseaux sociaux mais j'essaie d'y consacrer une partie de mon temps parce que c'est aussi un moyen d'échanger super merci merci beaucoup en attendant qu'il y ait quelques questions j'en ai une pour vous François j'ai eu la joie de visiter il y a quelques semaines jours la Grotte Chauvet qui m'a bien remis en image le début de votre conférence et j'avais été particulièrement aussi frappé par la lecture de Sapiens de Yuval Harari et notamment par ce passage où je n'aurai pas forcément le temps de le développer mais où il explique que l'humanité s'est fait domestiquée par le blé et qu'à un moment donné les hommes ont fait le choix de celui de la croissance d'une nourriture qui était plus énergétique qui permettait de faire plus d'enfants de se développer plus au détriment du coup de cette culture de cueillette et de chasse et donc justement du bonheur de ne prendre que quelques oeufs par jour à se nourrir face à une culture qui est coûteuse en termes de temps de sédentarité comment est-ce qu'on pourrait expliquer peut-être ce choix de celui d'une croissance de notre espèce par rapport à celui d'un bien-être immédiat peut-être plus individuel parce qu'il y a des réponses là-dessus alors effectivement Jean-Paul Demoux le paléontologue il serait beaucoup mieux placé que moi contemporainiste pour répondre à cette question mais en tout cas de l'échange que j'ai eu avec lui de la réflexion qu'on a pu qu'il a pu me livrer il y a dans la révolution néolithique alors il y a dans j'ai dit les excèdes d'un paradis perdu parce que quatre heures de la journée à assurer sa subsistante par la chasse et la cueillette ça ne dit pas réellement ce que devait être la vie de notre aïeul parce qu'il y avait aussi l'inquiétude l'inquiétude pour sa subsistance l'inquiétude des animaux sauvages qui pouvaient à tout moment menacer sa sécurité et probablement que la révolution néolithique c'est aussi une recherche de sécurité une recherche de sécurité en se disant nous allons vers une civilisation qui puisse assurer à tous le fait de pouvoir subvenir à ses besoins donc il y a effectivement à la fois cette auto privation de liberté qu'est le travail le tripalium cet instrument de torture on le dit souvent mais c'est vraiment chronophage l'agriculture et puis dans le même temps ce besoin de sécurité qui est aussi traduit par la nécessité de protéger les champs le fait que les villages sont entourés désormais de barricades le fait qu'on va défendre son territoire et que la notion de conflit va apparaître le conflit de territoire va apparaître finalement la question c'est une question ancienne mais qui continue à se poser aujourd'hui celle du bonheur et de la croissance et là il faut aller du côté des économistes qui nous disent est-ce que l'argent fait le bonheur oui en partie oui en partie parce que l'argent en ce qu'il nous fait sortir de la pauvreté fait le bonheur un peu de santé un peu de quoi manger un peu oui ça nous fait sortir de la pauvreté et ça nous rend plus heureux en revanche beaucoup plus on voit très bien les économistes nous disent que le taux la croissance la courbe de la croissance et celle de la satisfaction et du bien-être sont dissociés à partir d'un certain moment on le voit notamment on l'a étudié aux Etats-Unis les 30 glorieux ça c'est un mot français pour qualifier cette explosion de la consommation depuis les années 50 ces 30 glorieuses c'est un progrès du confort matériel le bien-être la satisfaction augmente dans un premier temps mais ensuite il y a un plafonnement il y a même des phénomènes de frustration qui apparaissent et on dissocie alors l'argent du bonheur la sécurité matérielle du fait d'être bien dans sa vie d'être bien avec les autres et alors là on va chercher d'autres 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 concepts du côté de beaucoup de philosophie prenez cette société très très consumériste qui est la société américaine des années 50 60 c'est l'explosion du mouvement hippie c'est l'explosion de la recherche vers l'Inde c'est l'émergence du yoga dans les sociétés contemporaines on s'est dit que consommer ne suffit pas à notre bonheur beaucoup pour cette réponse très claire je ne sais pas s'il y a des réactions peut-être dans l'amphithéâtre ou alors en ligne il y avait une question en ligne de Corinne qui demandait du coup votre avis François sur la conception du bonheur au bouton alors là il faudrait une conférence parce que c'est très intéressant c'est très intéressant alors il faudrait une conférence parce que pourquoi je dis ça parce que vous avez lu tous des articles sur le bouton l'état du bonheur donc pour dire autre chose que simplement la surface de ces articles c'est très bien d'ailleurs de médiatiser ce qui s'y passe il faudrait effectivement beaucoup plus que quelques minutes simplement en ayant quelques minutes si je peux dire quelque chose qui me semble très intéressant dans le bonheur tel qu'il est conçu au bouton c'est la notion d'éducation c'est la notion et c'est dans la constitution du bouton que le bonheur s'apprend le bonheur c'est que ce n'est pas quelque chose de naturel que c'est plus de l'ordre du culturel et le fait d'inscrire dans le programme scolaire c'est pas exactement des cours de bonheur mais le fait d'inscrire comme projet de l'école le fait non pas d'accumuler des connaissances mais de mieux se connaître pour être mieux dans sa vie c'est quelque chose qui n'est pas exclusivement travaillé au bouton on le voit dans beaucoup de réflexions notamment dans les les pédagogies contemporaines mais c'est en tout cas quelque chose de très important dans cet état du bouton et qui me paraît important à creuser merci beaucoup est-ce que du coup je pense qu'on a écoulé le temps dont vous disposiez là un petit peu vous avez remarqué que j'ai resté polluide bon merci à tous en tout cas merci beaucoup et et très bonne continuation en essayant de vous en espérant vous voir vous voir bientôt merci encore pour cette conférence merci beaucoup merci bonne journée à bientôt très bonne journée à bientôt au revoir et puis on peut continuer à prendre un petit temps d'échanges et de questions avec Rebecca Shankland qui a contribué à l'ouvrage dans l'amphiase de la MSH alors plus sur la science du bonheur donc plus sur la dernière partie du XXe siècle et surtout à partir du XXIe siècle donc vous pouvez poser vos questions dans le dans le chat on va prendre encore 4 minutes encore jusqu'à 13h30 peut-être une question Rebecca qui est souvent posée en fait finalement à propos du bonheur est-ce qu'on peut vraiment atteindre le bonheur est-ce que c'est pas quelque chose finalement qu'on doit cultiver au quotidien ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment s'acquérir et une fois qu'on a atteint le bonheur ça peut être un état stable alors c'est une bonne question en fait il y a différents différents aspects dans le bonheur il y a à la fois la dimension émotionnelle qui elle est moins stable et elle est davantage influencée par à la fois les événements de vie les situations qu'on rencontre dans le quotidien donc plus dépendantes en fait d'aspect extérieur et puis une dimension qui est beaucoup plus stable et qui est davantage associée à ce qui donne du sens à la vie donc la dimension eudémonique qui a été évoquée tout à l'heure par François et donc cette dimension alors on ne dirait pas qu'on a atteint le bonheur mais en tout cas on peut considérer qu'on a un sentiment de bonheur qui peut être qui peut avoir une certaine stabilité quels que soient les événements de vie qu'on traverse donc même quand on est dans des situations difficiles on peut garder l'attention centrée sur la possibilité que j'ai de traverser cette situation et puis les ressources que je suis en mesure de mobiliser les personnes qui me soutiennent et si cette situation continue à avoir du sens en tout cas si elle arrive à donner du sens à traverser de ce moment difficile que ce soit une séparation ça peut être une maladie etc on voit qu'en fait les personnes qui traversent ces situations difficiles sont aussi en mesure de retrouver plus de sens et moins de dépendance par rapport à des événements de vie ou des aspects extérieurs ou émotionnels et de se connecter davantage à ce qui est vraiment important pour eux et ce qui est en lien avec leurs valeurs et avec les relations en particulier Merci Une question qui a été posée par Christine dans le chat est-ce qu'on peut mesurer le bonheur est-ce qu'on peut le quantifier Effectivement il y a un certain nombre de mesures du bonheur ce sera l'objet d'un autre livre qui sortira de l'année prochaine je pense sur les différentes mesures que l'on peut faire d'aspects qui sont parfois complexes en lien avec le bonheur il y a à la fois des déterminants du bonheur mais aussi des dimensions du bonheur donc voilà ces différents aspects qu'on peut mesurer et on les mesure on peut les mesurer par questionnaire en fait on va poser des questions à la fois sur la dimension émotionnelle comment je me sens en ce moment mais aussi justement sur cette dimension plus stable donc le degré d'acceptation de soi le sens de la vie la qualité perçue dans nos relations au quotidien et donc ça ce sont des dimensions qu'on peut mesurer avec différentes questions en lien avec comment la personne perçoit son quotidien on peut faire un lien avec le premier livre de Gaëlle Brûlé qui interviendra l'année prochaine sur le bonheur n'est pas là où vous le pensez et où il s'est intéressé à cette question de la mesure du bonheur et qui avait fait l'objet d'une conférence Feel Good il y a quelques années et donc on peut que vous pouvez pouvoir retrouver en ligne super j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment et c'est midi 30 donc je pense qu'on peut conclure donc oui effectivement merci beaucoup Laurence aussi d'avoir transmis dans le chat le lien pour la programmation du futur cycle de Feel Good je vous le remets une fois encore dans le temps le chat si vous voulez et donc vous aurez toutes les prochaines dates 2021-2022 qui seront sur ce site et notre prochain notre prochain rendez-vous est le on peut déjà annoncer la date le jeudi 21 octobre 2021 pour une conférence de Béatrice Lambois développer les compétences psychosociales chez l'enfant donc le jeudi 21 et le vendredi 22 ce sera l'occasion de la journée annuelle de l'innovation sur la promotion de la santé mentale et relationnelle donc voilà on a hâte de vous retrouver vous pourrez retrouver sur le site de la MSH et sur le site de Social Plus les différentes informations pour pouvoir vous inscrire participer sur ces journées et cycle de conférences très bonne journée à toutes et à tous et bel été merci 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 Merci.